Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy 1, premier du nom ! On est sur PS5 toujours, la Pixel Remaster, allez let's go, on y va ! Du coup, le projet, déjà Gianni, le projet c'était de retourner dans la ville au nord là. Ouais, la ville au nord pour récupérer des sorts que j'avais pas pu acheter, puisque j'avais pas Glow Up, parce que j'étais toujours... Mais là du coup, en fait, je viens même de me rendre compte que mes persos, ils ont une autre classe. Alors, Sage Blanc, il y avait déjà. Ah non, c'était Mage, je crois. Mage Noir, Mage Blanc, Ahmed c'était le voleur. Et moi, ça devait être guerrier, peut-être, ou je sais pas. Et du coup, je suis passé Paladin, Ahmed est passé Ninja, Sage Blanc et Sage Noir, donc... Franchement, c'est stylé, hein. Ah, c'est vraiment trop stylé, là. Et du coup, alors, voilà. Donc là, peut-être que je vais pouvoir acheter des sorts que je pouvais pas acheter. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, c'était vraiment parce que j'avais pas level up, quoi, en termes de... Je sais pas ça. Un peu chelou, mais voilà, soin max, humaine max. Pardon. Alors... Je pense que je vais prendre soin max, déjà. Euh... Et on va regarder ce qu'on avait dans l'autre shop, puisque je sais qu'il y en avait d'autres. Euh... Voilà. Sidéral frappe les ennemis d'une lumière sacrée. Ça, c'est pas mal, je pense. Réduis de moitié les dégâts magiques infligés à un allié. Disciple les protections magiques d'un ennemi. En vrai, tout est stylé, hein. Je vais prendre ça, hein. Je vais mettre ça, hein. Je vais prendre ça. Par contre, attends, juste là... Arrête le temps et fuge les ennemis, ouais. Bannis les ennemis de ce monde. Incroyable. Exécute instantanément un ennemi. Euh... Attends, on va faire un truc, déjà. Voilà. Là, comme ça, on est équipés aux têtes aux pieds. Et on va les revendre avant de prendre quoi que ce soit. Si on peut se faire un billet, autant y aller, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, j'ai combien en oseille ? 100 000 ! Ah oui ! Donc là, on va prendre... Euh... Je vais prendre ça. Et l'autre, je vais prendre... En vrai, anti-tout, je pense que c'est bien. Mais sidéral, j'aimerais bien l'acheter aussi. Faudrait que je ferme un peu pour avoir 10 000 en plus. Mais euh... Bon. Une fée peut le récupérer ? Attends quoi ? Quelle source ? Oh ! Attends, il y a un truc en haut, on n'a pas été voir ! Si c'est l'église, par contre, je vais être déçu. Mais sur nous, on ne revient pas. Un érudit qui apprenait la langue. Bah ouais ouais ouais, mais il m'en a parlé l'autre, là. J'ai attrapé une fée, je l'ai vendue à la caravane. C'est où la caravane ? Ah putain, attends. Il faut que j'aille récupérer une fée, du coup, ça veut dire. Je vais choper la fée. Attends, il y a un truc par là. Ah, ça doit être ça, la source. Et là, on se barre. Ok. La caravane. Alors, attends. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de la caravane. En me disant que c'était son père, il était caravanier, je sais pas quoi, là. Et qu'il était au milieu de la forêt. Il y a pas un délire comme ça ? Mais c'était pas là, hein. C'était... C'était tout là-haut, non ? C'était là-bas, hein. Alors là, il y a une forêt. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je me tape toute la forêt comme ça, et à un moment, il y aura une caravane ? C'est là-bas, hein ? C'est là-bas. Ouais... T'es là-bas... C'est là-bas... C'est là-bas... C'est là-bas intitulé. Alors... C'est là-bas, bon. C'est là-bas ! C'est là-bas, c'est-à-bas. C'est là-bas. Un paquet art ? C'est là-bas! Ah ! Mais non ! Mais non ! Waouh ! Schneckman ! Appelez-moi Schneckman, j'annonce. Fiole enchantée, contenant une fée. Oh putain, 40 000 balles ! Bon, faut que je farme. Oh la la, Schneckman de Fort Boyard. Bon bah combat aléatoire, let's go. Putain, à base ça les tue pas. C'est 110, 2. Bon bah. D'alcool. Eh, pitbull ! On peut voir mon jeu, c'est plus si je souleur. Je reste 2 de son. On peut voir mon jeu, c'est plus si je souleur. On peut voir mon jeu, c'est plus si possible. Ça, c'est plus si j'ai l'air. De ce moment-là. Non. Regarde PG2D c'est vraiment incroyable Et mec Carrément quoi Ouais non non mais Et pourtant en fait Il y a un truc qui me fait kiffer plus que ça C'est que Vraiment c'est des jeux que je Il y a une dizaine d'années tu me parlais de RPG Mais je disais Nick Tamer en fait C'est quoi ces jeux de merde Autour par tour c'est de la saloperie quoi Et en plus de ça dans ma tête Je me disais c'est ultra hardcore c'est des jeux ultra Durs c'est pas pour moi quoi C'est pas ma cam Et en fait mais c'est tellement bien C'est vraiment des chefs d'oeuvre quoi Ouais c'est juste long Après encore une fois Evidemment j'ai pas fait les Si j'avais fait les versions de l'époque Ca aurait été vastement plus hardcore Quand on a fait Dragon Quest Il y avait je crois que je pouvais Je sais pas si je pouvais Annuler les combats Sur la map Je sais plus Mais voilà Il y a quand même des trucs De confort qui te permettent de faire les jeux Sans avoir les aspects horribles Parce que là tu vois Dès que j'explore la map ou quoi Je désactive les Les combats aléatoires Parce que sinon en fait L'exploration elle prend 800 ans Et puis t'arrives dans un cul de sac Tu dois faire demi-tour Et puis t'as 800 combats C'est l'enfer Là le fait de pouvoir désactiver les combats Et tout quand tu veux C'est trop bien quoi Que ça te permet de bien explorer Tout ce que tu veux et tout Et te dire ok Je sais qu'ici là il y a un village Là il n'y a que dalle Ok je remets les combats Et vas-y je rejoue au normal Ça c'est trop bien Franchement Merde j'aurais dû faire une attaque Avec des B-300 Ah putain Ça change trop la vie quoi En fait c'est là ça te motive Tu dis ok Je sais que je vais moins galérer Que je vais avoir des petits trucs Qui vont m'aider Parce que Bon les RPG c'est vraiment très stylé Mais il y a quand même des mécaniques Qui sont horribles quoi Les combats aléatoires C'est vraiment le truc le plus horrible Ouais tu peux esquiver les ennemis Ouais c'est vrai Ouais c'est ça Après évidemment Faut pas abuser de cette fonction Faut faire tous les combats Au maximum Mais c'est vrai que Quand tu pars en exploration Ça pète les couilles de Ah ça pète les couilles quoi C'est tout Euh du coup On a la fée Faut que je revienne Ça c'est la merde je crois Ah non mais merde Mon aéronef il est là bas Ah merde Ah j'aurais pas dû faire ça Bon de toute façon Maintenant que c'est fait Tant pis Mais attends Attendez en fait je sais pas d'où je suis arrivé là Attends je viens un peu les combats Parce que je ne sais pas d'où je suis arrivé Je suis vraiment arrivé de là en fait Ah oui je suis arrivé de là Ah ça Ah oui c'était juste au dessus Ok Ok alors C'était là Ah oui il sort la fée direct Elle va aller à la source J'imagine Euh Est-ce que j'ai assez d'ozeille pour me ilouer Oh non c'est vraiment cool C'est pour ça encore une fois Que je suis très content Qu'ils sortent des remasters Et des Juste des portages Sur les nouvelles consoles Parce que du coup Mais ça permet tellement de faire trop de jeux C'est trop bien quoi Là tu vois si j'avais voulu faire FF1 S'il n'y avait pas ça Et bah j'aurais été obligé De le faire en émulation Sur Game Boy Advance quoi Ou alors Si on part dans la logique De ne jamais faire de remaster J'aurais dû le faire sur NES en fait Bah non Non merci Pardonnez moi D'avoir pris la fuite Mais j'ai été terrorisé Pour vous remercier Je vais vous offrir De l'oxygène Du fond de la source D'accord Qui c'est qui m'en avait parlé De ça C'était pas un vieux De l'oxygène Celui qui est une source Inépuisable Inépuisable D'oxygène Ah C'est pour l'autre Avec son bateau Son sous-marin là Et bah on va y retourner Direct par contre Je vais voir si Je n'aurais pas Choper quelques On va reprendre Un petit peu Quelques popos Ils vendaient peut-être Des potions X J'ai pas fait gaffe L'autre avec son truc oxygène Donc c'était pas là Putain c'était Les allers-retours Heureusement qu'il n'y a pas De combat dans les airs Ça serait horrible J'avais activé Je sais pas Elle nous dit quoi Vous avez de l'oxygène Alors vous devez être ceux Que nous attendons depuis si longtemps Nous en prie Sauvez les sirènes Ah ouais L'autre c'était un fantôme La meuf La dame blanche Montez dans le tonneau Attends Est-ce qu'on va pouvoir Ouah Trop bien Ouah c'est trop stylé Mais quel chef d'oeuvre Putain je suis curieux De voir la gueule du jeunesse Vraiment Ça devait être autre chose Alors fais voir Ok on a un passage à droite À gauche Oh la musique Ouah Sous-titrage ST' 501 Ouais Incroyable J'aime beaucoup Allez go Là le Putain c'est moi En fait t'as le Et derrière t'as C'est trop stylé Ah c'est incroyable Ah y'a une Enfin c'est fou quand même Ah c'est trop stylé Euh Alors Moi je pense que Foudre plus Déjà 189 Ah c'est pour là Oh là y'a rien What ? Oh ah Propre Ça c'est de la synchronicité Ça c'est du travail d'équipe Y'a rien Sous-titrage ST' 501 Oh là là la mouche Mais en fait les mouches vraiment elles ont ce délire de voler vers toi tout le temps quoi Moi c'est ça qui me rend dingue Si encore elle volait qu'elle faisait sa life Mais vole pas vers moi putain Je vais t'éclater en fait Ah je vais aller chercher la raquette électrique Ça va faire Ça va pas faire un pli là Ah qu'est-ce que je déteste ces saletés quoi Alors Ok on a tout fait Alors là on a un truc pour aller à l'étage Ou un truc pour descendre Un truc pour remonter ou un truc pour descendre Non je sais pas ce qui est le mieux Ah dommage Dommage que les deux ont tapé Le requin parce que Elle faisait bader mais Troisième étage Oh putain C'est tellement grand On va désactiver un peu les combats Un mur de diamant H Céleste Pyroceptre Pyroceptre Enfin mes prières ont été entendues Ces sirènes elles sont là Si la lumière de la mer disparaît totalement Nous finirons par nous transformer en écume Une de nos amis sirènes est partie voir le monde à la surface Mais Elle n'est pas revenue J'espère qu'elle va bien Est-ce que c'est pas celle qui a fait le tonneau là Qui a des pop là Vous arrivez à respirer sous l'eau mais comment Mais comment Vous cristaux on dirait ceux dont parle la légende Mais qui êtes vous Ah bah ça alors qui êtes vous Il faut sauver la mer Rendez son éclat au cristal de l'eau Vous êtes ici au sommet du palais Là derrière du kraken Le démon de l'eau se trouve au rez-de-chaussée Ok En gros faut que je redescends de ouf Ça marche Tant que le démon de l'eau est en ville L'éclat de la mer ne cesse de s'assombrir Vous connaissez la tour Mirage N'est-ce pas Elle est dans le désert sur le continent Est Eh bien l'autre jour j'ai vu quelqu'un entrer dans la tour D'ailleurs maintenant que j'y pense J'ai entendu un joli carillon sonner précisément à ce moment là Ok donc il nous faudra un item Sûrement ce carillon pour rentrer dans la tour Pavoie de diamant Ah attends il nous reste Si l'éclat de la mer n'est pas établi Nous allons nous évaporer comme l'écume sur les vagues Ok très bien Il nous reste un coffre à choper là Mais je sais pas comment y aller Je sais pas si on peut arriver de la droite là J'imagine que oui J'ousi J'imagine que oui C'est quand même mieux sans les combats. On bat toutes les 3 secondes là. Alors attends. Ouais. Ok donc en fait je dois aller par là. Allez. On va remettre un peu les combats. Si on a l'avantage, on va taper alors. Ce qui serait pas mal c'est que les deux mages puissent buter un ennemi en faisant chacun une attaque au cac. A2 tu vois. S'ils pouvaient en tuer un A2 ça serait bien. Qui est pas à l'autre avec l'épée qui doit repasser à chaque fois derrière. Antidote. Ça serait pas pire mais bon. Alors là on peut remonter là-haut. C'est peut-être de là qu'on peut aller récupérer l'item qui était euh... Bah de toute façon on peut pas aller autre part. Ouais. 102 ! Waaaaaah. Waaaaaah. Ah attends. Bah de toute façon on peut aller à l'autre. Bah de toutes mais bonnes... liyim... Les gens a drier... C'est parti ! Je viens de capter un truc Assez incroyable Quand tu actives Une magie par exemple Là je vais faire un Foudre plus Le mage Il va commencer à faire une incantation On va le voir parler Electacle sur la mouche go Ca fait plaisir Que tu stream le jeu De le découvrir enfin Ah bah mec ça fait plaisir Regardez Il fait une invoque là C'est trop bien Je viens de voir ça Genre là il est en train de cast Bon malheureusement il aura peut-être pas le temps de le lancer Si c'est bon Incroyable Oh il y a une tornade Au revoir Désiré C'est bon On va à Ouais C'est parti. C'est parti. Tra le bâtard. On n'avait pas eu de coffre piégé encore. Un mèche jouet. Ok. Ok. Holy bataard! C'est parti ! Alors... Heu... Tac, tac, tac... Bayonetta... Ok ! Alors là, il y a trois coffres en bas... Relou ! On va finir par comprendre pourquoi ce jeu a sauvé Squaresoft. Ouais ! Bah après, c'est le remake, tu vois, mais... Est-ce que... Ouais, c'est sorti après Dragon Quest Final Fantasy ? Ah merde, je suis pétrifié ! Euh... Attends, je crois que j'avais une magie contre ça, non ? Non, j'ai des objets... Attends... Ah, c'est bon... J'ai bien fait ! Oh putain ! Bref, la zone ! Casse-couilles, là ! Donc là... Putain, faut que je remonte tout là-haut... Bon, je laisse les combats au maximum, hein, mais... Je vous cache pas que... Ça fait XP, c'est pas trop... C'est pas trop chaud... Mais c'est vrai que... Ça ralentit un peu le rythme, hein... Putain, 254 dans la gueule ? Sérieusement ? Ré de chaussée, ok... Ré de chaussée, ok... Immense ! Immense ! J'aime trop la zik, hein... Vraiment... La zik, elle est incroyable... L'espèce de troll, là... Il me fait penser à Angoliath... Et c'est pas un compliment, hein... C'est clairement pas un compliment... C'est parti ! Allez, bata... Allez, bataille ! C'est parti ! Ah, les enculés ! Tte ton ton ton, tte ton, tte toi tte. Ok... Donc, y'a vraiment rien dans les cases-bas... Si je pouvais avoir l'avantage à chaque fois, ça serait pas mal Putain j'ai l'avantage à chaque fois, c'est incroyable Je sais pas comment ça se fait que j'ai l'avantage à chaque fois Est-ce que j'ai de la chance vraiment ou est-ce que c'est normal Ah c'est incroyable Ok, allez, hop Let's go Ah c'est pas encore Voilà regardez là, ça c'est en Goliath C'est vraiment en Goliath ce tas de merde C'est vraiment en Goliath 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 Oh, il s'est barré. Ok. Alors. Magie, on est comment ? J'ai un peu de mal à capter les PM, là. 9, 8, 0. Alors, attends. Ah oui, d'accord. Ouais, mais on ne voit pas sur quoi c'est. 9, 8, 0, 2. Ouais. Ça va, en vrai. Ça va. On va peut-être filer un éther. Où est-ce que j'ai foutu mes éthers ? Tous les PV, tous les PM. Non, 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 non. Un éther, s'il vous plaît. 5 PM à chaque niveau. Un éther de base, ici. Voilà. Petite potion. Hop là. Voilà. Là, on est bon. Là, on est très bien. Let's go. Vous m'impressionnez ? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Mais croyez-vous vraiment pouvoir me battre sur mon propre terrain ? Moi, le démon de l'eau ? Imbécile ! Ses avis sont votre dombeau ! À chaque fois, ils pètent, les mecs. Ok. Allez. Antitou, on va faire direct. Ah ! Antitou, c'est pour chaque personne. Eh bah, voilà. On va faire ça. Bah, lui, il va prendre... Foudre X dans la gueule. On va voir ce que ça fait. Putain. Ok, pas mal. Pas mal. 316. Pas mal. Pas mal du tout. Euh... Oh, les dégâts ! Oh, elle a raté ! Quelle conne ! Cette conne d'Hélène ! C'est là ... La vie est ... C'est là ... C'est là ... Sous-titrage ST' 501 J'ai de la chance Pourquoi c'est raté ? Je comprends pas Pourquoi ça rate ? Oh un cul ! Un cul le mec On a plus chier sur le boss d'avant Le boss de feu Oh c'était un cul Attendez Je vous lis pas depuis tout à l'heure En vrai en le remplaçant Dans le contexte de l'époque c'est assez fou FF est sorti un an après Dragon Quest c'est pour ça que Dragon Quest est si mythique au Japon FF A mon âge c'est beau Je viens d'acheter Kena sur Steam en solde à 15 balles Oh mec il est incroyable Bon Yonk dans la rue Tu te sens maître Pokémon Ouais je farme Pokémon Go depuis une semaine Et je me sens assez chaud Macron avait donc raison FF Ah Kena il est trop bien mec Il est incroyable Ben voilà hein Ah on a fait quoi ? On a fait haut Il nous en manque un non ? Je crois qu'il nous en manque un Oh voilà Combat aléatoire Merci Putain je pense à ça Le sort téléporte On peut aller le choper maintenant du coup Il n'y a pas d'autre Bon Je suis pas en train de revenir là, j'ai un peu de mal, je suis un peu perdu. Ouais non c'est bon. Est-ce qu'il faut pas que j'aille revoir les... les sirènes ? Au cas où. Ouais non en fait je pense qu'il n'y a pas de truc... Attends là j'y avais pas été. Oh ! Oh ! Oh ! La pierre Rosetta c'est pour parler avec les connards de base ! En fait on est revenu à droite ! Putain ! C'est comme ça qu'on est arrivé ici en fait ! En fait ouais ! En fait... Ah putain ! On va à gauche pour repop à droite ! Ah j'ai trop bien fait de revenir ! Ah la pierre Rosetta ! Parfait ! Parfait ! Je sais où je dois aller ! Chez d'oeuvre ! Qu'est-ce que... Waouh ! Calme-toi ! Chez d'oeuvre ! Chez d'oeuvre ! Vingt sur vingt... Voilà ! Qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Pas grand chose ! ... ... Allez hop ! Ma pixel et remaster est à Amsterdam ! Mais qu'est-ce qu'ils branlent ces connards en fait ! Je viens de voir que les trois premiers dans une quest sont vraiment sortis trois années consécutives ! Tu sais qu'au Japon ils ont dû instaurer un jour férié à la sortie de chaque nouveau décu ! Sinon le taux d'absentéisme et de jours de congés posés est trop élevé ! Et que le pays est mort de... Et que le pays est mort ce jour-là ! Sérieusement ? Non c'est vrai ça ? Et c'est toujours d'actualité ? Non mais c'est énorme ! Mais c'est des génies ! Mais c'est des génies les mecs ! Quel pays de fou quand même ! ... On va faire la même chose à chaque match de Pokémon Unite ! Ouais... Là c'est les gens qui jouent... ... Euh... Du coup... Alors attendez ! Réfléchissons ! La pierre Rosetta ! La pierre Rosetta donc il faut que j'aille voir les... ...les bestiaux à droite là ! Un salamèche rouge à L bleu ! Parce que j'ai pas envoyé le mail au bon moment ! ... 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 Ah merde ! Ah mais ça marche pas ! Deg ! Est-ce qu'il faut pas que je... Il faudra sûrement que je le file à... ... ... ... ... ... ... ... Bon je me suis gouré, c'est pas là qu'il faut aller. ... En fait faut que je le donne à... ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le mec m'a dit mon frère, mais bon. C'est un remake qui est sorti récemment. Ils ont pu s'amuser avec les genres. Sous-titrage MFP. C'est chiant, ça, des PNJ qui bloquent le passage. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'en viens de là. Après, un érudit, je ne sais pas ce que c'est. C'est un mec qui fait de la magie, peut-être. Tu peux te barrer ? C'est pas lui, là ? Ah, c'est lui, putain. Ah, je ne l'avais pas vu, ce connard. Ah, putain. Bon, bah, tant pis. J'aurais dû utiliser une solution. J'aurais dû utiliser une soluce, une aide de chat pour trouver ce fils de pute. Bon, par contre, là, je vais m'arrêter, je pense. Et on va aller faire un petit génocide de mouche, là, parce que ça commence à me gonfler. Laissez-moi vous enseigner le luphénien. Bah, vas-y, hein. C'est un mot apparent, c'est une langue facile. Chercheur scientifique, d'accord. Bah, dites chercheur scientifique, alors. Vous parlez le luphénien. D'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, voilà, ça va faire. Allez, on va retourner là-bas et puis on va s'arrêter là pour cette partie. Ah, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Un point négatif, là, ça y est. Partir à la recherche d'un connard à l'autre bout de la terre, de la merde. Ça, c'est de la merde. Allez. Bon, en tout cas, j'espère que cette nouvelle partie vous aura plu. Des bisous, merci de l'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao. Ciao.